En ce qui concerne la préparation de cette formation, puisque notre discussion c'est en vue de partager nos expériences avec les autres formateurs, je les invite à faire ce que je fais à chaque fois, de préparer la formation prise de parole en public pour la session, mais aussi de revoir à chaque fois d'autres modules complémentaires qui me semblent indispensables pour bien animer une formation prise de parole en public. Je pense à des modules tels que gestion du stress, tels que conduite de réunion, tels que vaincre le trac, etc. Lors de l'expression des attentes, systématiquement, ces questions reviennent et systématiquement, c'est une attente à laquelle il faut répondre. Donc j'invite tous les animateurs à travailler ces modules-là avant celui-là. Je crois qu'il faut donner un temps important à toute la phase de présentation, d'exposer des attentes, de discussion, de mise à l'aise. C'est quelque chose qui semble quelquefois long, qui semble superficiel pour quelques participants qui ont envie de rentrer dedans et qui nous invitent à aller plus vite quelquefois. Il ne faut surtout pas y répondre. Il faut vraiment prendre le temps, arriver à ce qu'on appelle en formation cette maturité de groupe. Il ne faut pas qu'on se limite à leur faire passer une bonne journée. Il faut qu'en sortant, ils aient un certain nombre d'acquis et une progression. Il faut qu'elle soit vraiment palpable, qu'ils en soient convaincus en sortant qu'ils ont réellement progressé. D'où l'avantage de cette première présentation du matin et celle de l'après-midi, où ils voient bien qu'ils ont progressé. Alors, faites attention au niveau du temps. Il faut absolument que nous ayons au minimum le temps qui est prévu pour le module. Il faut bien y mettre une heure de plus. Et faire attention aussi au nombre de participants. C'est prévu entre 8 et 10. Il ne faut pas dépasser les 10. Sinon, il faut nous donner une heure de plus. Le fait de prendre un binôme mixte, ça permet de s'assurer en grande partie d'avoir des rythmes, des modes d'expression assez différents, des sensibilités différentes. On peut se retrouver avec deux hommes, deux femmes qui, de par leurs différences, vont marquer ces ruptures de rythme qui sont nécessaires. Je ne vais pas refaire la formation, mais sur le rythme, si on a le sentiment d'avoir deux personnes avec les mêmes sentiments, les mêmes expressions, le même rythme, on ne va pas y avoir de rupture et on va perdre presque tous les avantages, une grande partie des avantages de travailler avec un binôme. La rupture un homme et une femme est intéressante. La rupture un homme et une femme est intéressante. La rupture un homme. – Sous-titrage FR 2021